Musique Dans cette vidéo, nous allons voir le système circulatoire. Le système circulatoire est piloté par un organe que l'on appelle le cœur. Le cœur est une pompe qui va propulser le sang à l'intérieur de notre corps dans les différents organes qui en ont besoin. Pour rappel, tous les organes de notre corps ont besoin de nutriments et de dioxygène. Ces deux éléments sont apportés par l'appareil circulatoire, c'est-à-dire par le sang, aux organes. Le cœur est donc la machine, l'organe, qui va être chargé de propulser ce sang vers les différents organes de notre corps afin de les alimenter. Pour acheminer ce sang jusqu'aux organes, le cœur est relié à des vaisseaux sanguins qui seront chargés de transporter ce sang. Il existe différents types de vaisseaux sanguins dans notre corps. Les premiers sont les capillaires sanguins. Ces vaisseaux très fins, qui ne peuvent s'observer qu'avec un microscope, se situent autour des organes et vont apporter directement le sang aux organes. Ces capillaires sanguins sont très fins. On pourrait les comparer à des routes qui vont acheminer les véhicules jusqu'à des bâtiments, des maisons, etc. Il existe deux autres types de vaisseaux sanguins, que l'on appelle les artères et les veines. Ces vaisseaux-là peuvent être visibles à l'œil nu. Par exemple, sur la main de cet homme, on peut observer une veine. Les artères vont acheminer le sang du cœur vers les organes et les veines vont acheminer le sang des organes vers le cœur. Par conséquent, ces artères et ces veines vont transporter le sang sur de très grandes distances. On pourrait donc les comparer à des autoroutes qui vont acheminer les véhicules sur de très longues distances. Ces artères, ces veines et ces capillaires sanguins vont donc former le réseau vasculaire de notre corps. On appelle ce réseau le système cardio-vasculaire. Cardio, parce que le cœur est la pompe qui va propulser ce sang, et vasculaire, qui signifie vaisseau sanguin, pour tous les vaisseaux sanguins qui vont apporter directement le sang aux organes. Voyons aujourd'hui comment ce système fonctionne. Nous allons représenter notre cœur de façon schématique sous cette forme de rectangle. Le cœur que nous pouvons observer sur la droite est en position ventrale, c'est-à-dire qu'il est dans la même position que cet homme, ici. Par conséquent, la partie gauche du cœur est à droite, et la partie droite du cœur est à gauche. Dans la suite de cette vidéo, quand nous parlerons de la partie gauche du cœur, il s'agira de la partie qui est à droite de votre écran, et quand nous parlerons de la partie droite du cœur, il s'agira toujours de la partie qui est à gauche de votre écran. Le cœur est un organe constitué de quatre cavités. Nous allons donc les représenter sur notre schéma. L'oreillette droite sera schématisée ici, l'oreillette gauche ici, le ventricule gauche ici, et le ventricule droit ici. Entre les deux ventricules, nous pouvons observer ici une cloison qui est appelée la cloison interventriculaire. Le ventricule droit du cœur est relié à une artère qui est appelée l'artère pulmonaire. Nous pouvons la représenter ainsi. Cette artère pulmonaire, qui se divise en deux, est directement reliée aux deux poumons. La deuxième artère que nous pouvons observer sur ce cœur est l'artère aorte. Nous allons la schématiser ainsi. Cette artère aorte va acheminer le sang vers tous les organes de notre corps, dont le cerveau, mais également l'intestin grêle et les muscles. Sur ce cœur, on peut également observer des veines. Ces veines sont toujours reliées, non pas au ventricule comme l'étaient les artères, mais cette fois aux oreillettes. Au niveau de l'oreillette droite, on peut observer une première veine qui est appelée la veine cave inférieure. Cette veine cave inférieure relie le cœur à tous les organes situés en dessous du diaphragme. Le diaphragme est le muscle situé en dessous des poumons qui va permettre notamment la ventilation. Par conséquent, cette veine cave inférieure va notamment relier l'intestin grêle et les muscles au cœur. Cette oreillette droite est également reliée à une deuxième veine appelée la veine cave supérieure. Celle-ci va plutôt relier le cœur à tous les organes situés au-dessus du diaphragme, comme par exemple le cerveau. L'oreillette gauche est également connectée à des veines. On les appelle les veines pulmonaires. Il y a plusieurs veines pulmonaires et elles permettent toutes de relier les poumons à l'oreillette gauche du cœur. Voyons maintenant comment est acheminé le sang dans ce circuit. Il existe deux types de sang. Un sang plutôt appauvri en dioxygène et un sang plutôt riche en dioxygène. Dans le ventricule droit, nous avons un sang qui est plutôt pauvre en dioxygène. Nous le schématisons en bleu. Ce sang pauvre en dioxygène va être chassé du cœur lorsque celui-ci se contracte par l'artère pulmonaire. Cette artère pulmonaire achemine donc le sang pauvre en dioxygène vers les poumons qui vont pouvoir le réenrichir en dioxygène. En effet, la fonction de l'appareil respiratoire est d'enrichir le sang en dioxygène. Par conséquent, le sang qui quitte les poumons est un sang qui va être plutôt riche en dioxygène. On va le représenter en rouge. Ce sang va rejoindre les veines pulmonaires, puis va arriver au niveau de l'oreillette gauche du cœur. Lorsque le cœur se décontracte, ce sang piégé dans l'oreillette gauche va pénétrer à l'intérieur du ventricule gauche. Puis, lorsque le cœur va se contracter, ce sang riche en dioxygène va être propulsé vers l'artère aorte, vers le cerveau, l'intestin grêle et les muscles du corps. Ces trois organes vont alors prendre ce dioxygène présent dans ce sang et l'utiliser pour leur fonctionnement. Par conséquent, le sang qui va quitter le cerveau, l'intestin grêle et le muscle est un sang appauvri en dioxygène. On va donc le représenter en bleu. Ce sang appauvri en dioxygène retourne vers le cœur via la veine cave inférieure et la veine cave supérieure et arrive au niveau de l'oreillette droite. Lorsque le cœur se décontracte, le sang situé dans l'oreillette droite pénètre à l'intérieur du ventricule. Puis, lorsque le cœur va se contracter, il sera chassé du ventricule et sera acheminé par l'artère pulmonaire vers les poumons qui permettront un réenrichissement de ce sang en dioxygène. Pour simplifier la présentation, nous avons séparé la partie gauche du cœur de la partie droite du cœur. Néanmoins, les deux parties fonctionnent en même temps. C'est-à-dire que lorsque le cœur se contracte, les deux ventricules vont expulser le sang qu'ils contiennent vers l'ensemble de l'organisme, vers les poumons pour le ventricule droit et vers tous les autres organes du corps pour le ventricule gauche. Lorsque le cœur se décontracte, les oreillettes se remplissent de sang, à la fois pauvres en dioxygène à droite et riches en dioxygène à gauche, puis ce sang se déverse dans les ventricules, ventricules qui expulseront de nouveau ce sang lors de la contraction du cœur. Par conséquent, nous avons une double circulation du sang dans notre corps qui permet d'avoir en permanence dans chacun de nos organes suffisamment de dioxygène et du nutriment pour les alimenter. Sous-titrage Société Radio-Canada